bonsoir nous sommes sur tv et radio de vie ce soir nous allons partager sur sur le couple donc avant de commencer à partager nous avions à coeur avec mon épouse de pouvoir dire d'abord merci au seigneur par un chant donc voilà à toi toute la gloire père mon Elohim mon Eloha ma richesse ma forteresse seigneur en s'intestant Adonai je veux tout simplement te donner tout tout de moi seigneur tout seigneur toute ma famille tout mon entourage ton église ton épouse Alléluia je te donne je te donne Alléluia je te donne je te donne je te donne je te donne Alléluia seigneur je te donne tout je te donne tout je te donne tout j'ai besoin de ta force épuisée est mon état j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi je ne peux la retenir mon âme me presse de te dire mon âme me presse de te dire qu'elle a besoin qu'elle a besoin qu'elle a besoin qu'elle a besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi oh 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 j'ai besoin j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin J'ai besoin de toi Solitaire dans mon désert Je m'avance vers mon père J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Je n'ai plus que des soupirs Tous mes cris, tu me les as pris, Seigneur J'ai besoin, j'ai besoin J'ai besoin, j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi, Seigneur J'ai besoin de toi, Seigneur Je te donne, je te donne Je te donne, je te donne Alléluia Prends tout, Seigneur Prends tout, Seigneur Prends tout, Adonai Alléluia Alléluia Amen Amen Gloire Seigneur, merci Merci pour la grâce que tu nous fais Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Genèse Chapitre 2 A partir du verset 18 Et Yahweh Elohim dit Il n'est pas bon que l'être humain soit seul Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis Et Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait Afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait L'être humain appela de leur nom tous les bétails et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui lui fit son vis-à-vis Verset 21 Yahweh Elohim fit tomber en profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit Il prit l'un de ses côtés et renferma la chair à sa place de ce côté Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain Et il l'amena vers l'être humain Alors l'être humain dit Celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme Et ils deviendront une seule chair Amen L'être humain et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte Voilà bien aimé sur quoi nous avions à coeur de vous partager ce soir Sur le début, la genèse, la genèse du couple La genèse de l'homme et de la femme Waouh bien aimé Donc on voit ici à travers la parole de notre Seigneur Ici clairement que Notre Elohim C'est lui Bien aimé C'est lui Qui a La Bible dit Il Bâtit au verset 22 Et Elohim bâtit une femme du côté Qu'il avait pris de l'être humain Et il L'amena Vers l'être humain Bien aimé La parole nous dit que C'est le Seigneur Qui amena La femme Vers l'être humain Et au préalable Au verset 18 Il dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul Donc La prérogative première Était déjà que L'être humain Bien aimé Ne doit pas être seul Le Seigneur ne nous a pas créé Pour être seul Alléluia Le Seigneur ne nous a pas créé Pour être seul Puisqu'il le dit Au verset 18 Il n'est pas bon que l'être humain soit seul Et le Seigneur a trouvé une solution Pour que l'être humain ne soit pas seul Bien aimé Et la parole nous dit que Le Seigneur dit Je lui ferai une aide Qui soit son vie d'avis C'est le Seigneur qui a fait l'aide Pour l'être humain C'est le Seigneur qui a bâti La Bible nous dit que Le Seigneur au verset 22 Et Elohim bâtit une femme Du côté Qu'il avait pris de l'être humain Et il l'amena Nous avons à coeur d'encourager Bien aimé Les couples ce soir Tous ceux qui passent peut-être Des moments difficiles En se posant des questions Oh Dans le couple ça va pas Oh Je me remets en question Est-ce que c'était vraiment ma femme Est-ce que c'était vraiment mon mari Est-ce que Bien aimé Revenons à la parole Revenons aux écritures Revenons aux écritures Bien aimé C'est là Que nous allons trouver la vérité C'est là que nous avons Toutes les réponses A nos questions Toutes les réponses A nos questions Et la parole nous annonce ici Le début du couple Que c'est le Seigneur Qui a permis Bien aimé C'est le Seigneur Qui a fait venir La femme vers l'homme Et il a permis Que les deux Puissent être ensemble Et regardez Bien aimé Au verset Au verset Au verset 24 C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère Et se joindra à sa femme Vous voyez A partir du moment Où le Seigneur a permis cela Que l'homme quitte Son père et sa mère Pour se joindre à sa femme Et ils deviendront Une seule chair Oui Le couple Est bâti Premièrement Sur le Seigneur Et c'est le Seigneur Qui bâtit Notre couple Bien aimé Pourquoi ? Parce que c'est lui Premièrement Qui nous a créés C'est lui qui a créé L'homme Et c'est lui qui a créé La femme Alléluia Et Paul Le dit si bien Bien aimé Si On peut On peut Rapidement Rapidement Le prendre Dans Dans 1 Corinthiens Chapitre 11 Verset 8 La Bible dit Car l'homme Ne vient pas De la femme Mais c'est la femme Qui vient de l'homme Vous voyez Bien aimé Donc pour nous dire Que le Seigneur Avait fait les choses Dans l'ordre Le Seigneur Avait créé Les choses Dans l'ordre Le Seigneur Que nous prions Bien aimé Est le Seigneur D'ordre Il a créé Toutes choses Bien aimé Dans un but Et quand il a fait Venir la femme Quand la Bible nous dit Au verset 22 Elohim bâtit une femme Du côté Bien aimé C'était pour Qu'il la mène Pas vers une femme Parce qu'aujourd'hui On voit de tout Mais la parole La parole nous dit Et il la mena Vers l'être humain Vers l'homme Bien aimé Et la Bible dit Au verset 23 Alors l'être humain Dit Vous voyez bien aimé Lorsque l'être humain Va voir la femme Il va dire Celle-ci Pour le coup Est l'os de mes os Et la chair de ma chair Parce qu'il avait vu Au préalable A travers les animaux Parce que la Bible nous dit Au verset 20 L'être humain appela De leur nom Tous les bétails Les oiseaux du ciel Et tous les animaux Des champs Mais pour l'être humain Il ne trouva pas d'aide Vous voyez Donc à travers les animaux L'être humain N'avait pas trouvé son aide L'être humain N'avait pas trouvé l'aide Que le Seigneur avait bâti Pour lui C'est pour ça que Il y en a qui sont en train De chercher De tâter à gauche à droite Bien aimé Je voudrais t'encourager Aujourd'hui Si le Seigneur A mis Dans ton coeur Le mariage Ne te précipite pas Laisse le Seigneur Bâtir cela pour toi La parole dit que Si l'éternel ne bâtit Ceux qui bâtissent Bâtissent en vain Alléluia Laissons le Seigneur Bâtir nos vies Bâtir nos couples Parce que Si nous commençons mal Bien aimé Ça reste d'être compliqué Pour la suite C'est pour ça que Mieux vaut avoir Un commencement Qui se passe bien Avec le Seigneur Et pour cela Il faut laisser le Seigneur Être Au commencement C'est pour ça que Nous avons voulu Prendre la Genèse Parce que c'est là Que nous trouvons Toutes choses Et notamment Ça me fait penser Quand Dans Matthieu 19 Là-bas On peut le prendre Rapidement Quand Les pharisiens Étaient venus Questionner un peu Le Seigneur Concernant le divorce Le Seigneur a dit Qu'il n'était pas ainsi Au commencement Vous voyez Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours Venir au commencement Regardez au verset 4 Matthieu 19 Au verset 4 Et il répondit Et leur dit N'avez-vous pas lu Que celui Qui les a fait Dès le commencement Les avait fait Mâles et femelles Alléluia Et qu'il a dit A cause de cela L'homme quittera Son père Et sa mère Et se joindra A sa femme Et les deux Seront Une seule chair Alléluia Voilà N'avez-vous pas lu Que celui Qui les avait fait Dès le commencement Les avait fait Mâles et femelles Mâles et femelles Le commencement 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 Alléluia Amen, amen Gloire au Seigneur Tu parles bien Du commencement Et j'aimerais Qu'on aille dans Yoannan 1 Yoannan 1 A partir du verset 1 Je lis la parole Yoannan 1 Au commencement Était la parole Et la parole Était vers L'élohim Et élohim Était la parole Elle était Au commencement Vers l'élohim Donc c'était vraiment Pour 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 ajouter A ce que tu disais Comme tu as bien dit La femme C'est cette aide Que le Seigneur A créée Pour l'être humain Et quand Tant bien même Il peut y avoir Des incompréhensions Ou des questionnements Voilà ce que j'aimerais Vous dire A nous les femmes Allons Au commencement Et le commencement C'était qui C'était Élohim Et quand tu as lu Genèse 2 On dit Un moment donné Que Alors Genèse 2 A partir du verset 23 Alors l'être humain Dit Celle-ci Pour le coup Et l'os de mes os Et la chair De ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été Prise de l'homme Et le problème Souvent pour nous Pour nous les femmes C'est que On veut se détacher Et de là Et en se détachant De ce principe De ce fondement La femme en fait Se crée sa propre Identité à elle Alors que non On l'appellera femme Parce qu'elle a été Prise De l'homme Donc vraiment Revenons tout simplement A l'origine Et l'origine se trouve Dans la parole Amen Et voilà Pour continuer On voit bien Par rapport à ce que tu dis Que le Seigneur A posé un fondement Que la femme Venait de l'homme Est venue de l'homme Alléluia Et ce que va faire L'ennemi Ce que va faire Satan Ce que va faire Le diable Ce que va faire Le serpent Bien aimé C'est de sortir La femme De la présence De l'homme Voyez bien aimé De détourner son regard De l'homme De détourner son regard Que le Seigneur Avait mis Dès le départ Parce que c'est le Seigneur Qui va prendre la femme Qui va la mener Vers l'homme Alléluia Et l'homme Va voir Sa femme Va voir son vis-à-vis Alléluia Et l'ennemi Va arriver Pour maintenant Détourner le regard De la femme Alors que la parole Nous dit dans l'hébreu Que nous devons avoir Les yeux fixés Bien aimé Vers Yéhoshua Amashia Notre Seigneur C'est-à-dire notre époux Nous qui sommes L'église Nous qui sommes Son épouse Alléluia La parole nous dit D'avoir les yeux fixés Sur lui Et l'ennemi Qu'est-ce qu'il va faire Regardez bien aimé Dans le chapitre 3 L'ennemi va venir Tel un serpent rusé Comme la parole nous dit Pour venir détourner Le regard de la femme De l'homme Il va venir séparer Le couple Voilà ce que l'ennemi veut C'est de venir amener La division Venir amener Les troubles Venir amener Et bien tout simplement La division Séparer Voilà Quelque chose Que le Seigneur avait joint Vous avez vu Bien aimé Au chapitre 2 La Bible La Bible dit clairement Clairement On utilise bien Le verbe joindre Au verset 24 Genèse 2 24 C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère Et se joindra Vous voyez Il y a cette jointure Donc Et l'ennemi va venir Et bien enlever cela Ce qu'il va venir Il veut venir diviser Enlever cette jointure Que le Seigneur a mis C'est terrible C'est ça Et donc regardez Dans chapitre 3 De Genèse Or le serpent Était le plus rusé De tous les animaux Des chants Que Yahweh Elohim Avait fait Et il dit A la femme Bien aimé Pourquoi la parole Nous dit Qu'il dit A la femme Et non à l'homme Vous voyez Parce qu'il savait Que si la femme Se détournait Du regard De l'homme Bien aimé Ça allait amener Le trou Parce que l'aide Que le Seigneur Avait mis Auprès De l'homme Bien aimé C'était pour Que la femme Aie les yeux fixés Sur son mari Vous voyez Bien aimé Et l'ennemi est venu Détourner son regard En lui amenant La séduction Voilà Vous voyez Les matuvus Tout ce qui brille Vous voyez C'est terrible Les mauvais conseils Les mauvais conseils Voilà Mauvais conseils Psaume 1 dira que Béni est l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pécheurs Et qui ne s'assied pas Dans l'assemblée Des moqueurs Waouh Oui Bien aimé C'est terrible C'est terrible Et c'est pour cela Que nous voyons Nous voyons clairement Que quand Il y a des fois Des troubles Dans les couples C'est pour cela Que des fois Quand il y a des difficultés Dans les couples Mon frère et ma soeur Où vas-tu chercher Tes conseils Voilà Où vas-tu chercher Les conseils Pour bâtir ton couple Pour continuer A ce que ton couple Soit toujours Dans cette jointure Parce que l'ennemi Ce qu'il veut C'est de venir Vous diviser Oui Avec des mauvaises paroles Avec des mauvais conseils Oh non Mais tu sais Il faut le laisser Il y en a plein Des hommes Oh peut-être Que ce n'était pas L'homme que le Seigneur Avait prévu pour toi Ce n'était pas La volonté d'Elohim Ce n'était pas La volonté d'Elohim Des paroles Pour simplement Amener la division Amener le trouble Amener le doute Parce que la parole Le dit que lorsqu'il y a Le doute Il n'y a plus la foi Celui qui demande Quelque chose au Seigneur Jacques le dit Que s'il demande Quelque chose au Seigneur Et qu'il doute Qu'il ne s'attend pas A recevoir quelque chose De la part du Seigneur Mais c'est clair Le doute tue la foi Et c'est ce que l'ennemi A compris Il est venu amener le doute Dans nos vies Dans nos couples Douter de l'alliance Que tu as fait Avec le Seigneur Pour ton couple De ramener le doute Par rapport à cela Alléluia Alors que Les réponses Bien aimé Comme nous l'avons dit Au début Nos questionnements Nos réponses Nous les trouvons Dans la parole Quand ça ne va pas On s'assoit En famille En couple On prend la parole Et on regarde Qu'est-ce que dit la parole C'est ça Ayant ce coeur là De pouvoir toujours Être prêt à apprendre De la part du Seigneur Et de l'un et de l'autre Bien aimé C'est comme ça Que nous bâtissons Nos couples A avoir toujours Un coeur humble Toujours un coeur Prêt à se repentir Un coeur toujours prêt A demander pardon Alléluia Et revenons A ce que La parole dit Au Genèse 3 Et la parole dit Que Et il dit à la femme Vous voyez bien aimé Il n'a pas choisi au hasard Il a choisi la femme Et il dit à la femme Sûrement Elohim a dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin Vous voyez Quelque chose Que le Seigneur Avait donné Comme ordre A l'homme Il savait que l'homme Avait reçu ça Du Seigneur Vous voyez bien aimé Et que la femme Certainement Avait reçu ça De son mari Parce que Le Seigneur Avait communiqué La vision à son mari Au mari Et le mari A communiqué ça A sa femme Mais L'ennemi Elle s'est dit Que non Il faut que J'aille voir la femme Pour aller La détourner De son mari Vous voyez Bien aimé La division Dans le couple La division Dans le couple Et la femme Répondit au serpent Vous voyez déjà Le fait déjà De commencer A entretenir Une discussion Avec le serpent C'est ça Est déjà le piège Elle s'est assise Elle est déjà assise Et la femme Répondit On ne répond pas A un serpent C'est ça Comment peut-on répondre A un serpent Un serpent Viens te parler Et tu lui réponds Vous voyez déjà La séduction Est déjà rentrée La sorcellerie Est déjà rentrée Et elle répondit Au serpent Nous mangeons Du fruit Des arbres Du jardin Nous mangeons Du fruit Des arbres Du jardin Donc elle commence Déjà à entretenir La discussion Avec le serpent Waouh Ce qu'il ne devait Pas faire Ce qu'elle ne devait Pas faire Mais quant au fruit De l'arbre Qui est au milieu Du jardin Héloï Il m'a dit Vous n'en mangerez pas Et vous ne le toucherez pas De peur que vous ne mourriez Vous ne mourriez Et vous ne mourriez Alléluia Alors le serpent Dit à la femme Vous ne mourrez pas Vous ne mourrez pas Vous voyez L'ennemi vient maintenant Contredire ce que le Seigneur a dit Il vient maintenant Mettre le doute C'est là C'est là C'est là le doute Hein Vous ne mourrez pas Vous ne mourrez pas Vous ne mourrez pas Vous ne mourrez pas Alors que le Seigneur a dit Vous voyez Le doute c'est ça C'est de venir Troubler ce que tu avais déjà entendu De amener le doute Par rapport à ce que tu avais déjà entendu Ton mari te dit qu'il t'aime Le serpent va venir dire Que non ton mari ne t'aime pas Regarde ce qu'il fait Ça ne prouve pas son amour envers toi Voilà Ton mari t'a dit que tu es belle Ma soeur Mais le serpent va venir dire Que non tu vois Ton mari ne te trouve pas belle Donc c'est là que Tu vas commencer maintenant A faire pas mal d'artifices C'est ça A rentrer dans la séduction A faire beaucoup d'artifices Alors que ton mari t'aime Simplement Tel que Dieu Tel que le Seigneur l'a montré A tes yeux A ses yeux Dans la simplicité Oui Waouh Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez pas Vous ne mourrez pas Mais Elohim sait que le jour Où vous en mangerez Vos yeux seront ouverts Et vous serez comme Elohim Connaissant ce qui est bon et mauvais La femme vit que l'arbre était bon Pour la nourriture Qu'il était à pétition pour les yeux Et que l'arbre était désirable Pour donner de l'intelligence Et elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi A son mari Qui est auprès d'elle Et il en mangea Vous voyez Et là ça montre ici Quelque chose qui est quand même terrible C'est que le mari va manger Tout simplement parce qu'il fait confiance A sa femme Voilà Vous voyez la nourriture Ça c'est quelque chose de terrible Sur lequel je voudrais Quand même mettre un petit accent La nourriture Vous voyez Les maris qui aiment aller manger Un peu à gauche à droite C'est aussi un questionnement Qu'on peut se poser Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tout part d'une frustration Tout part d'une frustration Mais je te laisse exhorter les frères A ce sujet Amen Comment peut-on Aller comme ça A gauche à droite ? Tout le temps Aller manger chez tes parents Tout le temps Aller manger chez tes amis Tout le temps Ça veut dire quoi ? Ça peut amener de la frustration Exactement Auprès de ton épouse C'est vrai Alors que la soeur C'est vraiment Décarcassée Décarcassée A faire plaisir à son mari A son mari C'est vrai que ça Ça fait partie aussi Des causes D'incompréhension Et de troubles aussi Dans les couples Amen Et on voit On le voit là On voit dès le commencement La nourriture La nourriture La nourriture L'homme a mangé Les dégâts L'homme a mangé Vous avez vu la nourriture Bien aimé Nous avons vu la nourriture La gourmandise La convoitise Voilà La nourriture Telle soeur prépare mieux que Ma femme Ou bien Il peut y avoir aussi des Comment dire Des réflexions Ah oui T'as vu comment la soeur Elle avait préparé À l'agape Tel plat et tout Vous voyez Ça peut créer Ça peut créer C'est vrai Des petites frustrations C'est vrai Dans lesquelles Il faut quand même Faire attention Juste de faire attention Et la Bible nous dit clairement Que l'homme L'homme va manger Et elle en donna aussi A son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Parce qu'il lui fait confiance Il faisait confiance A sa femme Et il a mangé Oui Alors qu'il avait reçu Les ordonnances Du Seigneur Mais il s'est dit Peut-être que simplement C'était une nourriture Que peut-être que ma femme M'apportait pour manger Il a fait confiance A sa femme Il s'est dit Que sa femme Ne pouvait pas Aller désobéir Au Seigneur Mais Trop tard En fait Elle n'était plus Sur le chemin Plus sur le chemin Elle n'était plus Sur le chemin Du créateur Et c'est ce qui arrive Quand on est plus Comment dire Sur le chemin Du machia Oui Voilà On se retrouve Dans des comportements Qui ne reflètent pas La parole Et c'est pour ça Que c'est vrai Que c'est pas évident On est en train De s'exhorter On est en train De vraiment D'encourager Les bien-aimés Dans leur vie de couple C'est vrai Qu'il y a Il y a des choses Qui se passent Mais Vraiment le message Le message Que l'on a Vraiment pour vous C'est que Quoi qu'il se passe Nous avons la clé Revenons A la parole Parce que Nous les soeurs Nous les femmes En fait On a souvent tendance A aller se plaindre Dès qu'il y a un petit truc On appelle X On appelle Y On appelle A On appelle B Au lieu de revenir A la parole C'est à dire que C'est comme s'il y a une fuite Parce qu'on sait Ce que la parole va dire On sait ce que la parole Va dire D'aller s'humilier Pourquoi ? Parce que tu as été prise de l'homme C'est beau à dire Mais c'est difficile à faire Mais ce qui est sûr C'est que Rien n'est impossible Amen A celui qui croit Amen Voilà Revenons Vraiment Revenons Au commencement Revenons A l'origine Revenons A la parole Et c'est ça Qui va nous aider C'est ça Qui va vraiment Nous aider On a été dans des On est dans une période De crise sanitaire Où il a fallu Que les gens Restent seuls Dans leur foyer Dans leur maison Ah bah C'était le moment Voilà De bâtir De bâtir son foyer Exactement De bâtir sa famille Exactement De bâtir son couple De prendre le temps De pouvoir discuter Faire le point Vous voyez bien aimé Parce que c'est important C'est important Le Seigneur permet aussi cela Pour faire le point Dans nos familles Dans nos couples Tout ça Pour voir ce qui va Ce qui ne va pas Pour pouvoir s'améliorer Et tendre toujours vers le meilleur Voilà Et tendre vers le meilleur Voilà C'est très très important Mes frères Faisons attention A nos petites paroles Qui peuvent Maladresses Souvent des maladresses Souvent ça Ça ne vient pas des profondeurs Mais ça peut être souvent Des petites maladresses Tout à fait Mais c'est à la femme aussi De comprendre que L'homme ne visualise pas Ou ne comprend pas Les choses comme la femme C'est ça aussi C'est ça qu'il faut comprendre aussi Que l'homme N'est pas comme la femme Le Seigneur l'a créé Avec des aptitudes Avec une certaine manière De concevoir les choses De visualiser les choses C'est pas pareil pour la femme C'est pas pareil pour la femme Et la femme rentre souvent Dans une frustration Parce qu'elle voudrait Que l'homme Rentre dans son sens Alors que non Non C'est vraiment un mystère Et même Moi même Chaque jour Je me dis Mais Seigneur Mais c'est un mystère Le mariage C'est un mystère L'homme C'est vraiment un mystère La femme C'est vraiment un mystère Mais ce n'est que Dans la parole Que nous aurons la réponse Amen 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 C'est vraiment encourageant Et voilà Nous ne sommes pas meilleurs Que quiconque Nous ne sommes pas meilleurs Que vous Mais bien aimés Nous apprenons Nous apprenons tous les jours Et le Seigneur nous fait grâce Et nous sommes vraiment Vraiment reconnaissants Envers le Seigneur Amen La grâce qu'il nous fait Chaque jour Parce que C'est vraiment Que la grâce du Seigneur Que nous pouvons Avancer chaque jour Nous essayons Comme le Seigneur Par sa grâce Nous donne De pouvoir essayer De s'efforcer De pratiquer sa parole De s'humilier De faire comme la parole nous dit Hommes, marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé Comme le Machia A aimé Son épouse C'est l'Église Voilà Et vis-à-vis de la femme C'est pareil Maintenant Nous avons tous Un travail à faire Bien aimés Nous avons tous Un travail à faire Ne cherchons pas A chaque fois Un coupable Lorsqu'il y a une situation Qui arrive Amen Amen Sont-en nous Premièrement responsables Amen Sont-en nous Premièrement responsables A chaque fois Que quelque chose Se passe Et arrêtons De pointer du doigt L'autre Bien aimés Et c'est comme ça Que nous allons avancer C'est comme ça Que nous pouvons aussi bâtir C'est comme ça aussi Que nous devenons aussi Des modèles Bien aimés Parce que A travers nos vies A travers nos vies de couple Beaucoup aussi regardent C'est ça Bien aimés Et premièrement Premièrement nos enfants Premièrement nos enfants Qui vont devenir aussi Des hommes et des femmes Qui vont aussi Construire leur vie Bien sûr Quel modèle nous donnons A ces enfants Quel modèle nous donnons aussi A ceux qui sont autour de nous C'est ça Qui sont Qui se marient Qui veulent se marier Qui veulent aller dans le couple Tout ça Mais quelle image nous donnons C'est important C'est important D'apprendre toujours A se responsabiliser Se responsabiliser Et arrêter De toujours faire comme Malheureusement L'homme l'a fait Quand le Seigneur est venu le voir Quand il lui a posé la question Ben voilà On peut le prendre rapidement Dans Genèse 3 Pour finir Bien aimés Regardez Genèse 3 Quand le Seigneur va venir Lui poser la question Il va dire simplement La femme Au verset 12 Quand le Seigneur Elohim dit Qui t'a appris Que tu es nu Et est-ce que tu as mangé De l'arbre Dont je t'avais défendu Vous voyez Et Adam Et Adam répondit La femme que tu m'as donnée Pour être avec moi M'a donné l'arbre Et j'en ai mangé Vous voyez Au lieu d'être responsable Au lieu de dire Mais voilà Je n'ai pas veillé Je n'ai pas fait attention Je n'ai pas discuté Échangé avec ma femme Pour lui poser la question Mais où as-tu trouvé Ce fruit Où es-tu parti Prendre ce fruit là Pour que nous puissions en manger Il a mangé Et maintenant Au lieu d'assumer Son erreur Au lieu d'assumer De prendre la responsabilité De la faute Parce que la Bible Nous dit clairement Que l'amour couvre Une multitude de fautes S'il avait vraiment S'il avait vraiment Au Seigneur Au Seigneur Que c'est de sa faute En lui disant Que c'est à cause De toi aussi Que nous sommes Dans cette situation Vous voyez bien aimé Et nous disons Que nous aimons Le Seigneur Faisons attention On a perdu les repères On a vraiment besoin De modèles Parce qu'aujourd'hui Les gens sont totalement Dégoutés Alors que non Le mariage Est merveilleux En Mashiach Le mariage Est vraiment quelque chose De merveilleux Quand deux personnes S'aiment vraiment De manière saine Élèvent leurs enfants Vraiment Vivent les combats Ensemble Vivent les joies Ensemble Vivent les tristesses Ensemble Enracinés Dans la parole Enracinés C'est quelque chose Vraiment de merveilleux Et c'est vrai que Le merveilleux modèle Que nous avons C'est l'exemple Du Mashiach Et nous Qui sommes son épouse Voilà Parce que beaucoup de gens Même des jeunes Des jeunes filles Elles appréhendent Elles appréhendent Le mariage Parce qu'elles se disent Oui mais j'ai vu Dans tel cas Non 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 Ça ça a été parce que Il y a eu des choses Qui se sont faites Mais C'est pas ça le mariage Selon le Seigneur C'est pas ça le mariage Sur Elohim C'est quelque chose De vraiment merveilleux De vraiment délicieux Amen Le Seigneur n'a pas construit Ou bâti le mariage Pour qu'il y ait Le divorce Bien aimé Voilà comme le Seigneur L'a répondu dans Nous l'avons lu tout à l'heure Dans Matthieu 19 Voilà S'il n'en était pas ainsi Au commencement Il n'en était pas ainsi Au commencement Voilà Donc Le mariage Comme vous vous mariez Ne mettez pas dans vos têtes Le divorce Non Le Seigneur n'est pas Dans ces choses là Ou le malheur Ou toutes ces choses Il faut voir le mariage Ben aussi C'est aussi de notre responsabilité Comment allons-nous Allons-nous Être acteurs Participants Dans notre mariage Comment visualisons-nous Notre mariage Est-ce que nous le visualisons Avec la joie Avec la paix Avec la réjouissance Avec aussi les épreuves Qui y seront Mais comment visualisons-nous cela C'est ça aussi bien aimé Qui fait aussi défaut Voilà Donc Nous voulons simplement Juste vous encourager A tenir ferme Parce que notre Seigneur revient Nous qui sommes aussi En couple Mais nous sommes aussi L'épouse de notre Seigneur Nous attendons aussi Bien aimé La rencontre avec notre époux Parce que Le Seigneur nous a donné Les prémices De la vie de couple Et nous avons hâte De retrouver notre époux Bien aimé Pour l'éternité Pour l'éternité Voilà Donc soyez encouragés Soyez fortifiés Dans vos familles Nous prions véritablement Que le Seigneur Vous fasse grâce Au nom de Dieu A tous les couples Où il y a des difficultés Nous prions Que le Seigneur Fasse grâce dans vos vies Que le Seigneur puisse Apporter la résurrection Dans vos couples Pour que vous puissiez Aller de l'avant Bien aimé Parce que le Seigneur Veut 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 que ses enfants Aillent de l'avant Au nom de Yeshua Soyez encouragés Soyez fortifiés Et à bientôt Au nom de Yeshua Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada